Alors, bonjour à tous sur Rude. Vous retrouvez, chers amis, en ce début de semaine, 25 octobre 2021, 8h43 du Québec. J'espère que vous allez bien dans ces moments très, très difficiles de perturbations mondiales. On le voit, on est en train de chavirer, de s'en aller dans un autre monde, un autre système. 8h43, 25 octobre 2021, des jours sombres nous attendent pour plusieurs raisons. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais il y a un côté positif, il y a un côté négatif à toute période, à toute chose, dans le fond. C'est très, très simple. On peut toujours ramener ça à la philosophie du ying et du yang. Il y a quelque chose qui se produit. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Il y a des gens qui vont être affectés, d'autres qui ne le seront pas, d'autres qui vont en profiter, d'autres qui seront délaissés, laissés pour compte. Puis, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Mais il y a une chose dont je vais vous parler. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Et il y a une chose qui a seulement un seul côté. C'est le service de police. Que ce soit au Canada, en France, au Québec ou un peu partout, les services de police, dans le modèle dans lequel on les vit depuis, qui ont été créés dans nos modèles modernes, ont juste un côté eux autres. Je ne sais pas c'est lequel. Le côté négatif du ying et du yang, mais le noir, je pense que c'est le yang. Eux autres, ils ont juste ce côté-là. Ils n'ont rien de positif. Rien de positif pour le citoyen ordinaire, le citoyen honnête. Puis, naturellement, ils sont incapables de faire quoi que ce soit face à la criminalité. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Pas que je veuille m'acharner, mais je comprends très bien le mouvement Defend the Police. Le système policier a besoin d'être réformé parce qu'il ne sert qu'à une seule chose. Faire peur aux citoyens honnêtes. Parce que, dans le fond, ils ne font pas peur aux criminels. La preuve en est, c'est que les crimes ne sont jamais disparus. Ils sont toujours au même niveau, au même pourcentage, depuis les 100 dernières années. Peut-être même en augmentation. Ils ne font pas peur aux gangs de rue. Ça, c'est certain. Ils ne peuvent rien faire face à des crimes qui pourraient être commis par des gens qui ont perdu la tête. D'ailleurs, tu ne peux pas prévenir un crime. Les policiers sont incapables de prévenir un crime parce que ça peut se produire n'importe où, n'importe quand. Donc, ils sont là pour constater un crime. Donc, tu pourrais avoir n'importe qui qui fait ça. Même, tu pourrais avoir des bénévoles qui font ça. On met des milliards et des milliards et des milliards et des milliards dans les services, peut-être même des trilliards à travers le monde, dans les services de police pour absolument rien. Ils sont incapables de faire la job, comme on dit. Ils ne peuvent pas arrêter un crime de se produire parce qu'ils ne sont jamais au bon endroit au bon moment. Ils sont là, en plus, à rouler en voiture toute la journée. Donc, pour les défenseurs de la planète, les groupes environnementalistes, ça pourrait être une bonne cible aussi, les services de police qui se promènent dans des voitures. D'ailleurs, qui sont toujours très puissantes, avec des moteurs très puissants, qui consomment beaucoup, beaucoup de pétrole et qui roulent 24 heures sur 24. Et ces gens-là sont comme des touristes, les policiers se promènent dans les voitures, dans les villes. Quand ils partent pour leur corps de travail, ils n'ont aucun plan, sauf celui de donner des contraventions à des citoyens honnêtes qui auront franchi ou violé le code de la route, qui seront fait attraper avec leur téléphone, en leur possession dans leurs mains, auront gris, feu jaune, rouge, auront dépassé de quelques kilomètres une limite de vitesse. Toute la journée, ces gens-là, à travers le monde, se promènent en voiture, incapables de prévenir un crime, parce que le crime, tu ne peux pas le prévenir. Parce que c'est vaste, c'est un territoire, puis tu ne sais jamais où il va se produire. Ils ne font jamais de filature. Les criminels, on ne les suit jamais. Les gangs de rue, on ne les suit jamais. À Montréal, il y a une augmentation des fusillades. Comme si ça venait nous déranger, nous autres, dans nos vies, que des criminels s'entretuent. Puis, laissons-les faire, ils vont se faire eux-mêmes un ménage. Ils ne menacent personne. Mais en même temps, comme les policiers sont incapables de les arrêter, la preuve en est, c'est que les criminels sont toujours là. D'ailleurs, les services de police, puis les policiers ne font pas peur aux criminels. Les criminels, de nature, n'ont peur de rien. Et n'ont surtout pas peur des conséquences, n'ont pas peur du système judiciaire, parce qu'ils savent qu'ils ne resteront pas longtemps en prison de toute façon, puis ça va être comme une pause pour eux. Donc, les policiers ne sont pas là pour faire peur aux criminels. Les criminels, n'ont peur de rien. Les policiers ne sont pas là pour faire peur aux gangs de rue. Les gangs de rue, non plus, n'ont peur de rien, surtout pas des policiers. Puis, ils savent très bien que les policiers ne font même pas leur job. La mafia, je vais y revenir. Le gouvernement du Québec a lancé des ordres aux services de police, et spécialement celui de Montréal, d'aller parler à la mafia, aux dirigeants de la mafia, pour leur demander de calmer le jeu. Imagine-toi, le président de la police de Montréal est allé parler à la mafia la semaine dernière, aux dirigeants de la mafia, pour les supplier de calmer le jeu. C'est qui qui est là pour mettre l'ordre, puis sécuriser la population? C'est une joke! La police ne peut pas intercepter, puis arrêter un crime qui serait commis par quelqu'un qui vient de perdre la tête, puis qui a entendu des voix qui lui ont dit, « Va tuer ta famille! » D'ailleurs, c'est une autre affaire qui me chicote. Comment ça se fait que ces gens-là, qui entendent des voix, ces voix-là leur disent toujours la même chose? « Va tuer ta famille! » « Va tuer ta femme! » Ou « coudonc! » Il n'y a pas des voix qui pourraient leur dire, « Par hasard! » Juste comme ça. « Va-t'en donc chez Scores, chier dans le bar à salade! » Non! Toujours des voix qui leur disent, « Va tuer, va tuer! » Donc, on comprend un peu quel est le but là-dedans, c'est d'utiliser ça devant les juges pour s'en aller naturellement, au lieu d'être dans le système pénitentiaire, d'en aller dans un hôpital psychiatré. Mais moi, je ne comprends pas que les voix disent toujours la même chose. Il n'y a pas une voix qui pourrait leur dire, « Va-t'en donc dans un parc, ben c'est ton pantalon! » Ah! Il y en a qui le font, mais ça, c'est de leur propre initiative. Donc, les services de police ne servent à rien. Au niveau criminel, tu le vois, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des technologies extraordinaires, mais c'est juste pour que ça aille plus vite pour te donner un ticket. Quand ils vont, maintenant, les tickets sont électroniques. Avant, c'était écrit à la bain, là, ils sont électroniques, tout bien fait. Donc, tu mets des milliards et des milliards et des milliards de dollars dans quelque chose de complètement inefficace, puis il n'y a personne qui a le courage d'en parler. Sauf les groupes de pression, puis je les comprends très bien, parce que souvent, en plus, quand les policiers prétendent avoir arrêté un crime, c'est toujours un homme de couleur qui se fait abattre. Comme ça, juste par hasard. Donc, il y a beaucoup, on le sait, le profil, ils font du profilage racial, mais on pourrait dire que, chez les policiers, il y a un type de personnalité que tu retrouves, c'est toujours le même. Le petit fasciste, raciste, xénophobe, autoritaire, si tu regardes les statistiques, beaucoup, beaucoup de policiers, beaucoup plus que dans la population normale, civile, ont des problèmes d'alcool, des problèmes de violence et de comportement. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, les statistiques sont là. Tu peux aller les vérifier, même chose chez les militaires. Donc, c'est un type de personne que tu attires, de personnalité. Mais moi, je ne comprends plus maintenant les jeunes qui rêvent d'être policiers pour aller donner des contraventions toute leur carrière. D'ailleurs, tu pourras aller voir des statistiques, prends chaque policier puis regarde leur carrière puis leur accomplissement. Il y en a combien qui ont arrêté un crime avant qu'il soit commis? Zéro. Il y en a combien qui arrêtent des criminels? Moi, genre, tu sais, quand je parle d'un, pas un itinérant là que tu es allé arrêter parce qu'il a dérangé la paix publique ou un alcoolique mort sous sur un trottoir ou non, je parle d'un vrai criminel. D'ailleurs, si tu les appelles via le service 911 pour une entrée par réfraction chez vous, par exemple, si tu es encore là puis la personne est là, le criminel ou le voleur, je peux te dire une chose, tu as besoin de te défendre tout seul parce que ça va prendre du temps. Parce que là, il y a un vrai criminel, ils ne viendront pas vite. En plus, ils ont tous maintenant la nouvelle mode d'avoir des tatouages de la barbe, tu te demandes à qui tu as affaire quand tu as un policier qui vient te voir. Ils ont toutes des faces de bœufs. Généralement, c'est tous des petits gens, souvent des petits fascistes. Donc, pas que je veuille m'acharner, mais juste pour vous démontrer que quand tu te mets à regarder comment fonctionnent nos organismes, nos sociétés puis le système, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on ne veut pas toucher, c'est un peu tabou, le service de police. On pense que, puis on vous met dans l'idée que c'est là pour sécuriser la population. C'est parce que il n'y a personne qui va te sécuriser, vraiment. Les criminels n'ont pas peur de la police. Donc, s'il y en a un qui veut rentrer chez vous quand tu n'es pas là, il n'y a personne qui va l'arrêter. S'il y en a un qui va aller commettre un crime, il n'y a personne qui va l'arrêter. Comment tu vas savoir qu'il y a un crime qui va être commis? Donc, ils sont inutiles, ils sont là pour constater, d'ailleurs, c'est toujours ça qu'ils font, les policiers, ils constatent un crime. Ça coûte cher de constater un crime, ils sont armés, ils n'ont pas besoin d'être armés pour ça, ils n'ont pas besoin d'être armés pour donner des contraventions, c'est tout ce qu'ils font. Quand ils partent du poste de police le matin pour aller faire leur quart de travail, ils s'en vont en touriste, rouler toute la journée avec une voiture, des environnementalistes, moi je ne comprends pas, qui aient pas ciblé les services de police à travers le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir des policiers qui s'en vont en voiture, d'abord, ils sont tous un peu en surpoids, on pourrait leur rendre service en leur disant, sais-tu quoi, comme tu es là pour donner des contraventions, prends un vélo, promène-toi dans la ville, il y a des pistes cyclables partout maintenant, donc ce n'est pas dangereux. D'ailleurs, les mêmes environnementalistes trouvent toujours qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables et c'est ça le problème dans nos villes. Il y en a plein à Montréal. Envoie tes policiers à chaque matin ou après-midi ou soir en vélo. Tu peux même leur mettre une petite chaise pliante sur le dos, comme un pack-sac, puis au lieu d'être au coin caché dans une voiture qui roule toujours puis que le moteur roule toujours immobile pour essayer d'attraper des gens qui rouleraient trop vite ou qui commettraient une petite infraction au coin d'une rue puis il n'y a jamais d'accident à ces coins de rue-là parce qu'on le sait que ça arrive souvent que les gens vont peut-être griller le feu rouge ou vont aller trop vite donc on se met là, c'est un piège à cons. Bien, va-t'en aller en vélo, mets ta petite chaise pliante, assieds-toi puis arrête les gens, tu n'as pas besoin de voiture qui va tourner 24 heures sur 24, c'est plein, ils sont incapables d'arrêter les crimes, les crimes sont en augmentation partout mais de toute façon c'est la seule industrie vraiment, celle de la criminalité qui est toujours, toujours stable et qui connaît toujours une croissance. Donc les policiers sont impuissants puis dans le fond c'est parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit mais on ne veut pas vous le dire, tu comprends? c'est comme la religion, la religion est incapable de quoi que ce soit, la religion ne va pas te sauver, Jésus ne va pas payer tes factures, Jésus ne va pas te sortir de la merde, Jésus ne va pas te donner des millions, c'est une idée qu'on a lancée pour que vous puissiez être accrochés à une bouée puis qu'on puisse continuer à vous enculer puis à vous enculer la religion, que ce soit le judaïsme, l'hindouisme, l'islam, c'est que des idées qui sont là lancées comme bouées par les élites pour s'assurer que vous allez rester dans le rang puis vous allez demeurer des bons moutons. Donc si j'arrive avec cet article c'est incroyable puis je vous en avais parlé vous vous en rappelez la police demande à la mafia de calmer le jeu puis c'est plein d'articles on en a parlé dans les journaux imagine-toi là c'est Cube Radio qui est une filiale de Québécois donc c'est tout le même monde toujours t'as l'impression que ça allait vraiment oh ça va être une radiolive ben non c'est Québécois c'est un répliquant un copicolé de ce que tu vas entendre à LCN ou que tu vas lire dans le journal de Montréal ils sont tous ils parlent tous du même côté de la bouche mais c'est eux autres qui rapportent ça imagine-toi TVA Nouvelle tu vois TVA Nouvelle donc Cube Radio c'est TVA Nouvelle c'est pas quelque chose de révolutionnaire les policiers de Montréal ont rencontré imagine-toi un influent mafieux du clan Rizzuto moi je comprends pas qu'ils sont capables d'aller rencontrer un mafieux mais ils sont pas capables de l'arrêter pis qu'ils sont là en liberté parce que c'est du crime organisé ah crime organisé ça veut dire que oui tout le monde est impliqué la police les gouvernements les politiciens et l'armée sinon t'en aurais plus de criminalité de gang de rue pis t'en aurais plus de drogue si on avait vraiment voulu ou de proxénétisme ou de mais faut pas que t'oublies que la mafia ça se résume plus maintenant à la drogue ils sont rendus dans l'appareil gouvernemental c'est au niveau des contrats gouvernementaux c'est au niveau des contrats pour les rénovations des immeubles de l'entretien des immeubles c'est beaucoup la mafia contrôle le gouvernement c'est ça qu'on vient de dire David Barberio considéré comme le boss de la rue au sein de la mafia italienne s'est fait passer le message qu'il devrait mettre de l'ordre dans le monde Interpol du secteur des rivières des Prairies a pris notre bureau d'enquête les enquêteurs du SPVM du service de police de Montréal ont effectué cette approche inusitée ben ça tout le monde aurait dû grimper d'un rideau pis être scandalisé par ça mais t'as vu comment être présent ça parce que c'est ça le rôle des médias c'est toujours amadouer la population lui faire accepter l'inacceptable dans le fond c'est ça le rôle des médias pis de vous démontrer pis de vous présenter les politiques comme des gens tellement honnêtes et dévoués pour le bien public les enquêteurs ont effectué cette approche inusitée au cours des derniers jours alors que l'explosion de violence par arme à feu soulève des préoccupations moi je comprends pas que ça soulève les criminels qui s'entretuent moi je comprends pas ce que ça vient créer comme préoccupation ils font un ménage interne que la police n'est pas capable de faire laissez-les faire tant qu'à moi on devrait leur donner les clés des bureaux pis des postes de police peut-être qu'il y aurait moins de criminalité ça serait contrôlé je le sais pas selon nos sources leur message à Barbériau veut également vaut également pour son principal partenaire d'affaires le mafioso de Notoire Marco pis il dit c'est une joke c'est une vraie joke je vous laisserai ça mais juste pour te dire on dit leur organisation aurait la même mise du marché des stupéfiants dans le quartier de Rivière on sait tout ça mais ils sont tous en train d'opérer si t'es au courant de tout ça comment ça se fait que ce monde là est en train d'opérer enfin c'est le monde à l'envers mais ça a toujours été le monde à l'envers mais c'est qu'on a jamais envie de parler des vraies affaires pis on aime ça être dans l'illusion que tout va bien que le service de police est tellement extraordinaire comme idée pis comme concept et ceci et cela que les politiciens sont honnêtes et dévoués ben voyons donc réveillez-vous parlons des vraies affaires on aime ça être dans la division parler de choses qui changeront jamais rien dans nos vies ça si on réforme la police ça va changer beaucoup de choses pis il est vraiment temps qu'on le fasse je vous reviens je vous remercie